... Moi je suis Nelly, je suis propriétaire et cofondatrice de Vraquet Beaucoup. Et moi c'est Thomas, je suis co-propriétaire et cofondateur de Vraquet Beaucoup. Quand on a lancé le projet, il y a maintenant plus d'un an et demi, il n'y avait aucune épicerie zéro déchet à Montréal. Il y avait la possibilité de faire son épicerie de manière écologique, mais pas toutes à la même place. Le but c'était que les gens puissent faire un panier d'épicerie complet dans le magasin. C'est ça qui a amené qu'on ait tous les produits secs possibles, des produits frais, des produits ménagers, un trottoir à fromage, du café, tout ce qu'on peut trouver en épicerie. Le but dans un premier temps c'est de pouvoir l'offrir à plus grand monde. Pour pouvoir permettre aux gens qui sont en train de faire ce virage-là tranquillement dans leur vie ou de changer leur mode de consommation, de leur offrir une place où le faire et de rendre ce mode-là accessible. En venant faire son épicerie en zéro déchet, on est vraiment amené à rencontrer les produits qu'on achète. Il faut les regarder, les choisir et ensuite de ça remplir son contenu. C'est là où ça change vraiment d'une épicerie traditionnelle où le produit est déjà emballé et on ne voit pas du tout ce qu'on achète. Ouais, on pourrait dire qu'on est des accompagnateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada